Excusez-moi, je peux toucher ? Tu préfères une fille ou un garçon ? Mais du coup, t'as pris combien de kilos, là ? Non ! Non ! Non ! Je peux toucher ? Tu m'as affiché ? Moi, je peux t'afficher et dire que t'es déjà en train de tuer ma brioche ? Le loup, c'est qui je fais ? Mais arrête, t'as ronflé toute la nuit ! T'as ronflé ? Mais t'es sérieuse ou quoi ? Bah oui, je suis sérieuse ! Alors déjà, pour ce qui est de mes biscuits secs, j'ai pas fait des quantités énormes, mais suffisamment pour tenir un bon moment, en sachant que c'est des biscuits de longue conservation, qui se gardent deux à trois semaines à température ambiante. Donc je les mets dans mes petits bocaux hermétiques sur mes étagères. Et je vous ai sorti ça très rapidement de mon congélateur, parce qu'on peut congeler les biscuits secs, mais la congélation, c'est aussi surtout pratique pour les gâteaux qui ont du mal à supporter la température ambiante, qui vont sécher, qui vont vite s'abîmer ou qui sont fragiles avec des fruits, etc. Donc moi, là, par exemple, j'ai congelé des chouquettes, des financiers, ma brioche que j'ai tranchée. Et après, pour la décongélation, à température ambiante ou cinq à dix minutes dans un four préchauffé à 170 degrés, ou alors directement dans le gris-pain, là, par exemple. Ouais. Je suis venu chercher le fils, le sang, wesh ! Wesh ! Regarde, maman ! Une heure que je t'attends, j'ai faim ! C'est pas ma faute. J'ai faim, c'est l'heure du goûter, là ! Bah, vite, on rentre, j'en peux plus. On m'a écouté ce qui devait arriver, arriva. Oh là, j'ai plus de souffle. À peine rentrée à la maison, j'ai mangé tout ce qui me passait sous la main et je me suis littéralement écroulée. Voilà. Je viens de m'en... J'ai reçu de la baisse des baisse des copines. Oui, j'adore ! SOS Cookie ! Et voici l'atelier de Roxane. J'ai trop hâte ! Est-ce qu'on va cuisiner ensemble ? On va cuisiner ensemble ! Allez ! Même Youpi se lèche la langue.